La séquence Grand Angle de 64 minutes, le monde en français, c'est tout de suite avec le commentaire, l'analyse de nos invités sur ce remaniement qui fait tanguer l'exécutif français. La rentrée s'annonçait chaude, compliquée pour François Hollande. En fait, elle est explosive. Le président de la République française a demandé à son Premier ministre de constituer un nouveau gouvernement, un remaniement ministériel, une crise politique qui est en négociation en ce moment même. La nouvelle équipe doit être annoncée demain dans la journée. Pour en parler avec nous, Alexandra Satska. Bonjour, vous êtes journaliste canadienne, québécoise, en poste à Paris. Michel Cotta est également notre invité, journaliste éditorialiste à Europe 1, fine connaisseuse de la chose politique française. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, Guillaume Duval est également avec nous, rédacteur en chef du magazine Alternative Économique. Question un peu en l'air, cette crise politique, elle est née donc des critiques formulées par Arnaud Montebourg le week-end dernier, c'est-à-dire hier. Le ministre de l'Économie, je l'ai dit, a réclamé un coup de barre à gauche. Cette réaction de François Hollande, de Manuel Valls, est-ce qu'elle est logique ? C'est la logique des choses, Michel Cotta ? Écoutez, il avait le choix, François Hollande et Manuel Valls avaient le choix entre deux mauvaises solutions. L'une était de garder un ministre qui, officiellement et publiquement, ministre de l'économie, qui critique la politique économique. C'est quand même... Alors, ils avaient le choix de garder en disant, c'est pas si grave, après tout, il y a le débat. On aurait dit immédiatement que Evalls et Hollande manquaient d'autorité. ou, effectivement, de réagir brutalement en demandant au ministre Arnaud Montebourg de quitter le gouvernement. Alors, c'est pas une... Je trouve qu'on dit une crise. Non, c'est pas une crise. C'est un remaniement. Le seul problème est que ça pose vraiment le vrai problème de l'économie aujourd'hui. Est-ce qu'il faut, oui ou non ? Mais ça peut être... Notre ami le dira. Est-ce qu'il faut, oui ou non, quitter les politiques d'austérité, abandonner les économies et ouvrir les vannes à la consommation ? La réaction d'Alexandra Chatska, comment est-ce que vous, journaliste étrangère installée en France, comment est-ce que vous avez vécu les dernières heures politiques en France ? J'ai trouvé ça assez choquant, déjà, ce week-end, de voir Arnaud Montebourg faire des sorties aussi tonitruantes. Bon, on le connaît. Il l'a déjà fait. C'est pas la première fois. Mais en même temps, je me disais, mais c'est pas possible. Comment ce gouvernement peut-il travailler ? Je veux dire, d'accord, il l'a dit, le devoir de vérité, on comprend. Mais le devoir de solidarité n'est-il pas aussi important ? Et puis après, on dit, Arnaud Montebourg l'a dit encore aujourd'hui, c'est mon devoir envers les Français, je crois que le cap est mauvais, il faut changer de cap. Mais est-ce que c'est pas son devoir envers les Français de laisser le gouvernement travailler et de contribuer à son travail ? On peut pas travailler de cette manière. Donc, le manque de solidarité, une double faute même, je dirais, parce que François Hollande l'a nommé, ou Emmanuel Valls l'a nommé en connaissance de cause aussi. Il savait qu'il nommait. Donc, double faute, lui, d'avoir accepté. Je vois mal au Canada, un ministre, accepter une telle fonction avec un tel désaccord fondamental avec le président de la République. Alors, on va faire réagir Guillaume Duval, le rédacteur en chef d'Alternative économique, dans un instant. D'abord, on va écouter Arnaud Montebourg, justement, qui s'est exprimé il y a quelques heures, même pas, juste pour évoquer son départ du gouvernement. Vous allez le voir, il reste droit dans ses bottes. On l'écoute. Deux années durant, je me suis battu pour convaincre, allassablement. J'ai adressé au chef de l'exécutif des notes, des lettres, accompagnées d'expressions privées et publiques, pour tenter de convaincre et adjurer le président de la République de refuser pour notre pays les mesures excessives qui risquaient d'abîmer et d'affaisser notre économie. Que vais-je faire de cette liberté retrouvée ? Je vais prendre exemple sur Saint Sinatus, ce général romain qui préféra quitter le pouvoir pour retourner à ses champs et à ses charrues. Alors, la référence fait s'ouvrir sur le plateau. Guillaume Duval, la faute à l'Europe, parce qu'on a l'impression qu'Arnaud Montebourg met tout sur le dos de Bruxelles. — Oui. Quand vous disiez que cette crise vient des déclarations d'un tel ou d'un tel, c'est pas juste. Cette crise vient du constat qu'on a fait au milieu du mois d'août, que la zone euro était à nouveau dans la stagnation, menacée par la déflation, avec une récession à nouveau en Italie, avec l'économie qui se contracte en Allemagne, avec une stagnation pour le deuxième trimestre consécutif en France, avec 5,3 millions de chômeurs en France, avec un gouvernement qui reconnaît lui-même aujourd'hui qu'on va faire plus de 4% de déficit cette année alors qu'on devait être à 3 dès l'année dernière. Donc il y a un certain nombre de gens qui tirent la conclusion de tout ça que le cours des choses est erroné. Et il y a un vrai débat. Et moi, sur le fond du sujet, je suis effectivement plus proche de ce que peut en dire Arnaud Montebourg. C'est-à-dire que les politiques d'austérité ont été excessives. Elles ont cassé l'économie. Elles ont empêché de ce fait la réduction des déficits et le désendettement. Et les politiques de baisse du coût du travail, comme le pacte de responsabilité qui est engagé en France, c'est une course au moins disant sociale qui limite structurellement la demande intérieure en Europe et qui est la cause de la stagnation à laquelle nous arrivons aujourd'hui. Alors Arnaud Montebourg, lui, dénonce par ailleurs le « diktat allemand ». Pourtant, l'Allemagne, c'est une économie qui réussit. C'est même la locomotive de l'Europe, non ? — Oui. Enfin pour l'instant, elle est en contraction au deuxième trimestre. Jusqu'ici, l'Allemagne s'en est bien tirée depuis la crise grâce en particulier aux exportations hors zone euro. On constate que dès que ces moteurs s'arrêtent, ils sont mal comme nous. C'est-à-dire qu'effectivement, avec la crise ukrainienne, avec le ralentissement chinois, ils ne s'en sortent plus. Il va falloir trouver d'autres solutions. Mais plusieurs Allemands en sont conscients. Donc M. Weidmann, qui est le président de la Bundesbank allemande, qui est pourtant un faucon de l'austérité, a plaidé en juillet dernier pour des hausses de salaire plus importantes en Allemagne parce qu'il se rend compte de la responsabilité de l'Allemagne dans la stagnation actuelle. Parce que le problème, c'est que quand l'Allemagne est à 1% d'inflation, ça veut dire que les autres pays en Europe doivent être en déflation pour rééquilibrer les économies. Et ça ne peut pas marcher. M. Cota, donc la France malade de l'Europe ? Non, il y a quand même un paradoxe. Que la zone euro ne marche pas, c'est vrai que le diagnostic ne peut pas être contesté. Mais je trouve que la réaction, enfin les propos de Montebourg, qu'on peut discuter par ailleurs, sont quand même, un, en contradiction avec la solidarité, on l'a dit. Mais surtout, ils interviennent au moment où le président de la République, dans son interview au Monde, fait quelque pas, a l'air de faire quelque pas dans leur direction, puisque pour la première fois, il condamne les politiques d'austérité, pour la première fois, il emploie ce mot-là, il se prononce pour une légère, sans doute, relance de la consommation, et donc équilibre ou tente d'équilibrer l'offre et la demande. Alors, je trouve que, de deux choses l'une, où Arnaud Montebourg aurait pu dire, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi, justement, c'est parce que je lui ai dit ça, qu'il a orienté sa politique, ça, il n'y avait rien à dire, mais attendre le moment précis où le président fait, et le Premier ministre font un premier pas, le dénoncer à ce moment-là, je trouve qu'alors, ça dénonce une intention politique évidente, et une intention politique claire. Commentaire, Alessandra Chasseur ? Oui, tout à fait, c'est vraiment, on a l'impression d'assister à une bataille d'égo que les Français ne méritent pas, je veux dire, la France mérite de s'en sortir de cette crise. Alors, on peut considérer que François Hollande a été trop fidèle à l'austérité budgétaire, etc., mais, je veux dire, on est à l'intérieur du gouvernement, on ne peut pas s'en sortir autrement qu'en se retroussant les manches, et non pas à faire déjà une campagne électorale présidentielle ou la primaire présidentielle. Est-ce que, vu de l'étranger, c'est votre regard à l'étranger qui nous intéresse, vu de l'étranger, la France a tous les moyens pour sortir de la crise dans laquelle est plongée actuellement la zone euro ? Ça, je ne suis pas une spécialiste, mon voisin le sait sûrement mieux que moi, mais ce que je veux dire, c'est que les Français méritent à ce qu'on travaille à la sortie de cette crise, et ce n'est pas de cette manière-là qu'on va travailler à la sortie de la crise. Et ça sent tellement, déjà, un président à 17%, le poignard dans le dos. Je veux dire, c'est assez affreux comme image. Guillaume Duval. Simplement, puisqu'on parlait de la déclaration de François Hollande et de son interview dans Le Monde en particulier, le problème, et c'est le problème qu'a souligné Arnaud Montebourg, c'est que c'est une déclaration qui est assez schizophrénique. C'est-à-dire que, d'un côté, François Hollande dit « Les politiques européennes, ça ne va vraiment pas », mais de l'autre côté, il dit « Nous, en France, on doit continuer dans cette direction qui est très emblématique de ce qu'il dénonce par ailleurs au niveau des politiques européennes, c'est-à-dire une politique de baisse du coût du travail qui fait baisser la demande intérieure avec de l'austérité budgétaire excessive qui empêche l'activité, qui empêche le désendettement. » Donc ce que dit Arnaud Montebourg, et là-dessus, je ne peux que lui donner raison, c'est que si François Hollande veut vraiment réorienter les politiques européennes, il faut aussi réorienter les politiques françaises. Ce n'est pas en France qu'on doit faire la... Il faut s'affranchir. En matière de schizophrénie, pardon de vous le dire, mais Arnaud Montebourg vient aussi d'en donner une démonstration éclatante. On sait effectivement ce qu'il pense, mais il ne pouvait pas ignorer, en signant il y a quelques semaines à peine un pacte avec Valls, il ne pouvait pas ignorer dans quel sens il allait. Il allait, lui, sûrement, sincèrement, dans le sens d'un blocage des politiques d'austérité, mais Valls aussi, simplement, quand on parle d'austérité en France, on cherche vainement les 50 milliards dont on parle depuis deux ans, et qu'on ne trouve pas encore. Alors, à propos de politiques d'austérité, il ne faut quand même pas exagérer. Moi, je voudrais qu'on se projette un petit peu à deux mains. Alors, je ne vous demande pas de sortir vos boules de cristal, mais on sait d'ores et déjà qu'Aurélie Filippetti ne sera pas membre du prochain gouvernement. Elle a décidé de ne pas en faire partie. On dit que Christiane Taubira, qui est au ministère de la Justice, serait également sur un siège de table. C'est un remaniement ministériel, et il y a forcément des ministres qui sortent. C'est un remaniement ministériel, mais qui, dans ces cas-là, pour incarner les orientations données par François Hollande ? Écoutez-moi, je ne pense pas que Valls reprendra le risque d'introduire dans sa majorité des gens dont il n'est pas sûr. Exit une aile gauche du Parti Socialiste ? Exit... Je peux me tromper, j'aime pas faire des pronostics. Simplement, il me semble qu'il se retrouve effectivement sur une ligne sociale démocrate sur laquelle il n'a pas tout le parti, et loin de là. Donc c'est une ligne très ténue sur laquelle il ne peut gouverner que par ordonnance. Et ça, effectivement, nous savons bien les uns et les autres que ça ne dure qu'un temps. Alexandre Achatska ? C'est sûr que les choix vont être très difficiles, parce que aussi, n'oublions pas le vote sur le budget au mois de septembre, si je ne m'abuse. Donc on ne peut pas risquer d'avoir un gouvernement qui va être désavoué par un vote à l'Assemblée nationale. Donc c'est très très important de former un gouvernement qui va être surtout solidaire. Guillaume Duval, qui pour incarner l'économie aujourd'hui ? Qui pour prendre la tête de Bercy ? Alors, on se dit que Michel Sapin... Je pense que Michel Sapin devrait être reconduit, mais... On a parlé aussi, au jeu des bruits de couloirs, on parle aussi de Ségolène Royal. Peut-être. Je ne suis pas très bien placé pour les jeux de bruits de couloirs, mais simplement, ce que je crois, c'est que c'est beaucoup plus qu'un remaniement. C'est un changement de majorité parlementaire. Donc François Hollande n'a plus de majorité sur la base des élections de 2012. Il a perdu déjà les verts. Il est en train de perdre une partie du PS, et probablement, y compris pour le vote du budget, etc. Il est en train de recomposer à la fois le paysage politique. Je ne suis pas très sûr que le PS résiste à cette épreuve-là en tant que parti. Et il est en train de changer de majorité. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont en train de faire une ouverture en particulier vers le centre. D'accord. Donc le PS... C'est ce que c'est que j'allais poser. Politiquement, c'est impensable. On sait depuis une semaine que François Bayrou, après avoir... François Bayrou, le patron décentriste. François Bayrou, le patron décentriste. Après avoir d'ailleurs fait quelque part, tenté de faire quelque part en direction de François Hollande, a rejoint maintenant la candidature d'Anna Juppé. Oui, mais justement, Michel Cotta... Donc, c'est difficile de faire. Non, je pense que... On n'a plus les verts. On n'a plus l'aile gauche du parti. Alors, vers qui se tourner pour avoir une majorité ? Je vous rappelle que Michel Rocard, qui a été Premier ministre français, a gouverné pendant longtemps, pendant trois ans, sans majorité. À coup, effectivement, d'ordonnances ou d'article 39 alinéa 3. C'est ce qui pourrait arriver ? D'abord, c'est ce qui peut arriver. Mais on voit bien que le butoir de ça, c'est le vote du budget. Soit il arrive à faire voter tout de suite le budget par les socialistes, peut-être en brandissant d'ailleurs la menace d'une dissolution, qui maintenant n'est plus du tout exclue. Alors, où il y arrive ? Où il n'y arrive pas ? Et là, la vraie crise, elle sera à ce moment-là. Alexandra Flaska ? Oui, non, c'est sûr que le vote du budget, c'est extrêmement important. Mais je pense que ça va être plus facile de jongler avec cette majorité famélique que de recevoir des coups de couteau dans le dos à tout bout de champ. Je veux dire, un président qui donne une entrevue clé à un des principaux quotidiens du pays. Deux jours après, c'est son ministre des Finances et de l'Économie qui donne sa version des choses. Mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'on n'avait pas aussi l'impression qu'il y a une sorte de règlement de compte entre présidentiables ? On est à deux ans et demi de l'élection présidentielle en France. Si c'est ça, c'est terriblement triste. Parce qu'en fait, on dit déjà que les démocraties sont à mal parce que les temps de gouvernement sont très courts. Les gens sont élus président, premier ministre, sont élus pour 4 ans, pour 5 ans. Comment on peut gouverner ? Mais là, ce n'est même plus ça. Ce n'est même pas deux ans. Ils sont élus pour deux ans. Au bout de deux ans, on fait déjà une course à la prochaine présidentielle. On a à se poser des questions sur l'état de notre démocratie. Guillaume Duval ? Je ne crois pas du tout que ce soit une bagarre d'égo et de présidentiables. Je suis absolument persuadé que si la situation économique ne s'améliore pas, si le chômage continue à augmenter, il se trouvera, y compris dans le nouveau gouvernement Valls, des gens, et y compris d'ailleurs le Premier ministre, des gens pour critiquer le cours et proposer un autre cours que celui que François Hollande a imposé depuis deux ans et demi. Oui, mais on peut le faire collectivement. Je veux dire qu'il y ait des débats à l'intérieur du gouvernement, c'est inévitable. Et surtout, lorsque les échecs et les feux rouges sont partout, ça c'est inévitable. Ce qui est difficile, et je suis d'accord avec vous, il y aura ce débat, il y a déjà ce débat dans les économistes, il y a déjà ce débat entre Mario Draghi et le président de la banque allemande, on sait bien. Il reste qu'il y a des manières de faire et des manières qui sont plus ou moins démocratiques et plus ou moins acceptables pour le pouvoir. Monsieur Cotta, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et le FN s'est empressé de s'engouffrer dans cette brèche en réclamant une dissolution de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, quel est le pourcentage que ça arrive en France ? En principe, il n'y a pas de raison de dissolution dans les cinq ans, en principe, sauf si le président de la République en prend la responsabilité. Et si le président de la République décide de le faire, il le fera, ça n'est pas dans ses intentions aujourd'hui, mais je ne jurerai pas que ça ne soit pas dans ses intentions dans six mois. Non, mais en plus, c'est qu'on a vu aussi de la part de l'opposition des signaux disant que c'est dans l'intérêt de personne qu'il y ait une dissolution d'ouverture, ou peut-être seulement de Marine Le Pen, mais bon, Marine Le Pen, elle dit pas mal de choses. Mais du côté de l'UMP, c'est très clair qu'on n'a pas les forces nécessaires aujourd'hui pour prendre sa part de pouvoir. Et puis le débat, il passe aussi à l'intérieur de l'UMP. Le débat économique, il passe aussi à l'intérieur de l'UMP. Sans doute, il y aurait les mêmes divergences, peut-être exprimées autrement. Aujourd'hui, quels sont les choix économiques qui se présentent ? À François Hollande, Guillaume Duval. Le principal choix, c'est est-ce qu'il souhaite, c'est pas dans sa nature, mais est-ce qu'il souhaite effectivement affronter un peu Angela Merkel et ses choix et la mettre un peu au pied du mur, en particulier pour obtenir un plan de relance de taille significative à l'échelle européenne ? C'est le principal enjeu. C'est vrai que c'est pas en France qu'on va relancer l'activité. C'est-à-dire que pour relancer l'activité en France, pour relancer la croissance française, il faut rentrer dans un bras de fer avec l'Allemagne. Les politiques absurdes qui sont menées aujourd'hui et qui sont contre-productives sont, c'est vrai, ancrées dans les textes qui ont été approuvés par le gouvernement et par le gouvernement français toutes ces dernières années, le TSCG, le Six-Pack. Et c'est un problème politique. C'est un problème politique sérieux. Mais je crois qu'on n'en sortira pas en Europe si on ne remet pas en cause la logique qui sort de ces textes. Le plus tôt sera le mieux parce que si c'est très tard, il n'y aura qu'un seul gagnant en France et en Europe. C'est Marine Le Pen et ses amis. Mais ce n'est pas dans la nature de François Hollande d'aller à l'affrontement de cette manière-là. Je crois qu'il faudrait vraiment, pour l'intérêt du pays, qu'il se fasse violence sur ce thème. Alexandre Atchaska, rapidement. François Hollande a un allié de taille. C'est la stagnation en Allemagne. Je pense que c'est ça qui va convaincre plus facilement Mme Merkel. Elle commence déjà à se rendre compte. Non, je me trompe. Et qu'il n'aura peut-être pas besoin... On est allé trop loin dans l'austérité, c'est ça ? Surtout, ça condamne quand même, pardon, mais ça condamne encore plus l'action de Montebourg. Montebourg sait très bien qu'il y a une espèce de front italien, espagnol, français, pour demander à Mme Merkel. Il le sait très bien, il ne peut pas ne pas le savoir. Lorsqu'il condamne l'Allemagne comme ça, publiquement, il dessert vraiment la cause qui est celle de François Hollande, qui considère qu'il faut négocier avec l'Allemagne. Mais quel est le moyen de faire autrement que de négocier avec l'Allemagne ? On sort de l'Europe. Donc il faut négocier avec l'Allemagne. Et au moment où on doit négocier avec l'Allemagne, il y a le ministre de l'économie qui dit « C'est pas possible, ils exagèrent, ils sont attachés à des remèdes complètement fous, ils mettent l'Europe en l'air ». Bon, c'est vrai que peut-être il va aller mieux discrer pour mieux servir la cause qu'il voulait. Le sentiment qu'on peut avoir, c'est que depuis deux ans et demi, François Hollande n'a pas mis beaucoup de pression sur Mme Merkel pour changer la politique. Il a fait ce qu'il a pu. Vous m'étriez, vous de la pression sur Mme Merkel, vous savez que ça doit être dur. C'est un panzer. On est obligé de s'arrêter là. Merci Michel Cotta d'avoir été notre invité. Merci Guillaume Duval, merci Alexandra Chatska de nous avoir livré vos analyses, vos commentaires sur cette crise politique, ce remaniement ministériel, selon chacun y verra ce qu'il veut, qui se déroule en ce moment même en France.